Musique Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Institut français du Cameroun, d'antenne de Douala. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette toute nouvelle édition de Face à ECN, véritable partage d'expérience. Pour cette édition, nous serons en compagnie d'un personnage atypique qui a apporté une véritable révolution dans l'univers du cinéma au Cameroun. D'enseignant à la base, il est aujourd'hui l'un des producteurs de cinéma les plus en vue au Cameroun et même au-delà. Ebenezer Kepombia, alias Mintumba, est notre invité. Nous l'accueillons par des applaudissements. Bienvenue sur le plateau. Ebenezer Kepombia, alias Mintumba, est donc l'invité de Face à ECN, acteur, réalisateur, scénariste, producteur de cinéma. Ebenezer Kepombia, né le 19 mai 1970 à Bazou, c'est dans le département d'une des régions de l'ouest Cameroun. C'est bien cela ? C'est bien cela, plus précisément au quartier Mont. Dans Bazou, on appartient à un quartier un peu plus chaud du village Bazou, le quartier Niemak en général et le quartier Mont en particulier. Bazou a cette spécificité que c'est l'un des rares ou bien même l'unique village camerounais où il y a deux langues prépondérantes, le Medumba et le Ngoz. Vous comprenez ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent ce qu'on peut nommer la langue Bazou et il y en a qui parlent la langue Medumba. Medumba. Donc nous, on fait partie de la partie de Bazou qui parle le Medumba, Medumba. Vous comprenez ? Donc c'est la partie la plus chaude. C'est justement la raison pour laquelle beaucoup disent que vous avez eu une enfance très bruyante. Vous étiez un enfant très, très tubulant. Très tubulant même. J'avais même dit, peut-être qu'on va y arriver tout à l'heure, que ma turbulence m'a aidé quelque part à entrer dans le cinéma. On va en parler. On en parlera tout à l'heure. Parce que c'est, si vous permettez qu'on en parle, parce qu'on peut oublier après, c'est pas mon entêtement, ma turbulence que le surveillant général du CES de Bazou à l'époque m'a puni parce que j'étais trop tubulant en classe et je dérangeais les professeurs et je faisais rire tout le monde. Il m'a donc puni et il m'a obligé. Ma punition était d'écrire un sketch que je dois présenter à la semaine culturelle du CES de Bazou lors de la fête de la jeunesse. C'était une punition puisqu'il m'a dit, tu fais trop rire les gens, tu vas faire rire le public. Cette fois-là, sinon on va t'exclure du collège. Et du coup, j'ai écrit mon premier sketch, Le Boy, pour présenter à la semaine culturelle. Et l'envie de faire le cinéma est partie de là. En tout cas, c'est extraire. Je veux dire, comme quoi être turbulent n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Alors, parlons justement des études. Vous êtes diplômé en littérature et civilisation allemande. Oui. Pourquoi le choix de cette filière, Mintumba ? Je ne peux pas dire qu'il y a une motivation particulière à étudier la langue allemande. C'est juste que je me suis senti très proche du professeur d'allemand au CES de Bazou quand je faisais la classe de troisième. En quatrième déjà, j'avais d'assez bonnes notes. Du coup, le professeur a fait de moi son ami, plus ou moins. Et parce que j'étais l'ami du professeur d'allemand, j'ai commencé à m'intéresser plus à la langue allemande ou bien plus à la matière, l'allemand, qu'à d'autres matières. Et du coup, j'ai eu un intérêt, un appétit à aller en profondeur dans l'étude de cette langue. C'est ainsi qu'après mon baccalauréat, j'ai opté à faire la littérature et la civilisation allemande à l'université. Et je voulais ressembler à cet enseignant qui était devenu mon ami. Et j'ai fait la même chose que lui. Donc voilà la motivation singulière qui a fait à ce que j'étudie la langue allemande. Ça m'a poussé à aller aussi en Allemagne. À cette époque, j'avais réussi ce qu'on appelait à l'époque concours prix voyage. Le concours prix voyage, c'était un concours qu'on a organisé pour les élèves de classe de 1er à 4. Dans tout le Cameroun, on devait prendre deux meilleurs élèves en allemand qu'on devait envoyer en vacances en Allemagne. J'en faisais partie en 1991 et je suis allé en Allemagne pour la première fois. Bien après l'obtention de ma licence, je suis reparti pour pouvoir faire des thèmes, faire des conférences sur le rapport entre l'Allemagne et le Cameroun, les rapports de colonisation qu'on connaît. Et la petite anecdote, c'est que quand j'arrive dans une classe de terminal, on annonce qu'il y a quelqu'un qui viendra parler du rapport du Cameroun et de l'Allemagne. Et c'est un Noir qui entre. Les gens disent, mais il ne faut pas qu'il nous perde le temps. On attend quelqu'un qui va venir nous parler. Et on dit que c'est moi, c'est lui le concerné. Et je commence à parler l'Allemand. Les Allemands, ils sont surpris. Et le bon Camerounais, c'est-à-dire l'habitant du continent Cameroun que je suis, j'ai d'abord voulu prendre de l'ascendant sur les élèves. J'ai commencé par leur poser des questions sur leur pays. Des choses qu'ils ne savaient pas. C'était des Allemands. Moi, je venais de loin, un petit Africain. Je venais enseigner l'Allemagne aux Allemands. Vous n'avez pas de regrets, non, par rapport au métier d'enseignant ? Pas de regrets aujourd'hui ? Non, au contraire. Le métier d'enseignant m'aide beaucoup dans le métier du cinéma. Voilà. Dans la gestion du personnel, la gestion... Puisque la gestion, c'est de classe. Quand tu dois enseigner dans un lycée ou bien dans un collège privé où il y a 140 élèves en classe avec la moitié des turbulents comme je l'étais avant et qu'il faut maîtriser. Tout ça, quand tu acquiers ce genre d'expérience, tu maîtrises facilement la gestion d'un groupe de cinéastes. Vous savez, un plateau de cinéma accueille une multitude de personnes venues d'horizons divers qu'il faut manadier selon les tempéraments des uns et des autres. Donc... Alors, pour terminer avec le métier d'enseignant... Oui, pour ne pas oublier... Oui, mais tout va. Les gens comme les Mado, Mado, c'est mon élève. Mado, je l'ai enseigné en classe de terminale au collège La Roche. Les Lili, Lili, qui a travaillé avec moi, je l'ai enseigné au collège Quimi. Les gens comme le Moussa Jankalagan, je l'ai enseigné en classe de première. Les Michael Kiesu, qui sont des animateurs, journalistes, ce sont mes élèves. Donc, j'ai fait... J'ai travaillé. Alors, le 5 octobre dernier, c'était la Journée internationale des enseignants. Il y a un poste de vous qui a retenu notre attention. Je vais exactement dire ce que vous avez déclaré. Puisse ce métier noble avoir dans ce pays la valeur qu'il mérite ? Vous avez l'impression que les enseignants ici ne sont pas suffisamment valorisés ? Non. Non, non. L'enseignement et la santé devraient être des secteurs prioritaires dans un pays. Ce n'est pas que les autres secteurs le sont moins. Mais c'est que tout le monde passe par l'école pour devenir médecin, devenir douanier et tout. C'est-à-dire que l'enseignant est celui qui fabrique les élites du pays, qui fabrique les administrateurs du pays. Donc, on devait donner un statut particulier aux enseignants, selon moi. Mais c'est le corps le plus clochardisé, surtout dans l'enseignement privé. Déjà dans le public, il n'y a pas un système d'avancement bien régulé, comme dans d'autres métiers, dans l'armée ou bien dans d'autres secteurs de la fonction publique. Donc, les promotions sont très, très lentes ou quasi inexistantes dans l'enseignement. Comment un enseignant peut travailler pendant 30 ans ? Il est toujours enseignant. Il enseigne pendant 30 ans. Et même dans la catégorie, les primes. C'est un sacerdoce, l'enseignement, finalement. Pourquoi ça doit être un sacerdoce ? Pourquoi les autres métiers ne sont pas sacerdoces ? Pourquoi c'est l'enseignement qui doit être sacerdoce ? C'est pour ça qu'il dit que l'enseignement, c'est bien. Ça ne devrait pas être un sacerdoce. Ça devrait plutôt avoir un statut particulier. Parce que si on ferme toutes les écoles dans un pays, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Voilà. Il faut réguler ça et rendre hommage, donner de la valeur à ces gens qui forment les autorités, qui forment les administrateurs, qui forment le pays, en fait. Aujourd'hui, vous êtes acteur, réalisateur, scénariste, producteur de cinéma. Tout à l'heure, vous avez raconté l'histoire avec le professeur en classe de 5e qui vous a poussé à écrire le premier. Voilà, le premier sketch sur le sujet en général. Alors, qu'est-ce qui vous amène finalement à laisser l'enseignement et à vous lancer dans le cinéma de façon professionnelle ? Là, on n'est plus au lycée, on n'est plus au collège. Vraiment de façon professionnelle et de vous dire que voici vraiment le chemin par lequel je vais pouvoir m'affirmer, réussir ma vie et gagner ma vie. L'avènement de Canal 2 est un tournant pour ma carrière. Étant à l'université, j'écrivais déjà les scénarii, mais je n'avais pas les moyens de les réaliser. Et quand Canal 2 arrive dans les années 2000, je commence à voir des sketchs, des téléfilms sur ces antennes. J'ai dit, voilà ce que je rêve de faire. Voilà, j'ai une ribambelle de textes, des scénarii que j'ai écrits. Je suis donc allé à Canal 2 et j'ai présenté mes scénarii. Et ils m'ont donné un réalisateur. Mais jusque-là, c'était fait quelque chose pour lequel je suis passionné. Donc, le vrai tournant, c'est quand on fait foyer polygamique, je deviens une méga star au Cameroun. Oui, parce que ça a plutôt bien marché, foyer polygamique. C'était un succès. Je suis arrivé à Bafoussam un jour pour vendre mes DVD parce que c'est la vente de DVD qui a déclenché aussi ma passion et ma volonté de devenir producteur. Parce que je produisais avec Canal 2, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils nous envoyaient les caméramens et les caméras et nous donnaient un peu de moyens pour produire. Et on était des salariés. Mais j'ai compris à un moment donné que c'était très insuffisant pour le travail. Il fallait passer à une étape supérieure et devenir producteur. C'était comme métiser tout le processus de production de ces séries. Oui, et il fallait avoir les moyens pour cela. Et pour avoir les moyens, la vente de DVD ? J'ai d'abord demandé à M. Chatoué s'il m'autorisait à vendre les films qu'il a produits. Parce que c'était eux le producteur. Bien sûr. Donc, je lui ai demandé s'il pouvait m'autoriser à vendre les DVD, des films qu'il a déjà diffusés à la télé. Et il a accepté. Donc, j'ai commencé à vendre ces DVD. Je suis arrivé au marché Bafoussam. Vous savez, c'est moi qui ai fait le tour du Cameroun francophone. Bafoussam est la ville où il est plus difficile de faire le commerce, surtout parce que c'est eux le commerce en réalité. Pour convaincre un gars, il lui vendait quelque chose. Il faut que ta chose la soit. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'ai vendu 1300 DVD en un jour et dans un rayon de 50 mètres. Je suis resté sur place. Les gens partaient de Tamdja. Les gens partaient de Congo. On a seulement dit Mitumba et Abafoussam. Les gens venaient de partout. Moi, je n'en revenais pas. J'ai senti que j'étais une autre personne. Ce n'était plus le petit enfant de Mani-Niabeu qui est parti de Bazo. Et les gens m'adulaient. Ça donne des idées. Je suis rentré. Je me suis couché cette nuit dans mon hôtel. J'ai dit, ici là, je m'accroche. Je ne laisse plus. Si en plus d'avoir plus d'argent. Parce que la vente des DVD me donnait 10 fois plus d'argent que l'enseignement que je faisais. En plus de ça, j'étais populaire. Voilà, le choix était vite fait. J'étais populaire. J'étais adulé. Ah oui. Toutes les portées m'étaient ouvertes. Ah oui. J'ai dit, mon frère. Non, le choix est vite fait, Bitumba. Ça se fait naturellement. Les déballeurs aussi, c'est vraiment aussi une belle période dans votre carrière. Oui. Big Mop, Laura et les autres. Oui, c'est le début. C'est le tout début. C'est le tout début. Quand je vous dis que je suis allé à Canal 2. Là, c'était l'époque de Canal 2. Oui. Les déballeurs. Les déballeurs, c'était avec Canal 2. Donc, quand je vois les sketchs à la télé, je vais rencontrer les responsables. Je leur dis que j'ai des scénarios écrits. Je voulais qu'on réalise. Ils m'ont même presque insulté. Ils disaient que les gens viennent raconter la même chose ici tous les jours. Et finalement, ils n'ont rien écrit. J'ai sorti une vingtaine de coups et longs métrages que j'avais faits. Et je leur ai présenté. Auteur prolifique. Oui. Vous écrivez beaucoup. J'écris beaucoup jusqu'à présent. J'écris beaucoup. Ça, c'est ma... La force de frappe. Oui. Ma principale occupation, c'est écrit. Voilà. J'écris beaucoup. Mon assistante qui est là, c'est elle qui me dit arrête comme ça. Il faut un peu se reposer un peu. Mitumba, dites-nous, quelle aura été la difficulté la plus forte au moment de vous lancer de façon professionnelle dans la production cinématographique ? Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Le regard que malheureusement la société a sur ceux qui font ce type d'art, parce qu'on est acteur, comédien, humoriste, on est là juste pour amuser la galerie. L'accès au financement, c'était quoi la difficulté la plus forte ? La plus grosse difficulté était de transcender les insultes et les moqueries de mes pères, si je peux ainsi dire. Parce que moi, je n'ai pas été formé. Vous êtes un autodidactiste. Je suis autodidactiste. Et à mes débuts, on m'a trop critiqué, on m'a trop insulté. Donc, il fallait transcender les insultes, ne pas se décourager et faire ce pour quoi on pense qu'on a des prédispositions naturelles pour le faire. Donc, c'était un challenge. Vous n'avez pas été facilement accepté dans le monde du cinéma ? Le monde du cinéma ne m'a pas... Parce qu'on estimait que vous ne rentrez pas dans les codes. Ils avaient raison, je n'entrais pas dans les codes, je ne les connaissais même pas. Donc, je faisais ce que je pensais que c'était bien pour moi. Je ne respectais aucun code et j'écrivais comme une oeuvre littéraire. Et ça marchait plutôt bien. Mais ça marchait. Ma force, c'était que ce que je faisais était aimé, adulé, applaudi par le public, mais insulté par les professionnels. Et je m'en foutais. Donc, j'ai dit, tant que le public est avec moi, j'avance. Parce que c'est pour le public qu'on fait tout ça. Oui, mais j'avance en apprenant. Donc, je les écoutais, ceux qui me critiquaient. Et je lisais beaucoup. J'ai beaucoup lu. Je me suis beaucoup formé seul par la lecture à travers Internet et à travers mes nombreux voyages. J'ai dit, ce métier, je dois l'apprendre dans tous ses coins et leurs coins. Alors, il y a eu des séries à succès. On va parler de quoi ? Cercle vicieux. On a eu Foyer polygamique. La Reine Blanche aussi qui a été un carton extraordinaire. Grâce à La Reine Blanche, vous avez été diffusé au Mexique en espagnol. Parce que La Reine Blanche a été, cette série a été traduite en espagnol. Oui, La Reine Blanche a été doublée en espagnol à la commande d'une télévision mexicaine, TV Atzeca. Cela est aussi arrivé par ma philosophie à rêver ma vie. Moi, je vois toutes les choses en grand. Je rêve loin. Du coup, je me suis inscrit au MIP. Le MIP TV, c'est un marché de l'audiovisuel où on rencontre les producteurs, les consommateurs d'oeuvres audiovisuelles venus du monde entier. On ne s'exprime qu'en anglais. Il y a près de 5 000 participants. C'est là où il faut être pour les producteurs de films. Un million pour s'inscrire. Parce qu'on n'arrive pas dans la production, on ne récolte pas quand on n'a pas sémé. Sinon, ça va être une mauvaise récolte. Ça, c'est du vol. Donc, je me suis inscrit. Il fallait déjà être ambitieux. Je me suis inscrit à un million pour assister à ce marché. Je suis arrivé et je discutais avec les différentes chaînes de télé qui sont arrivées. Je suis tombé sur le directeur de programme de TV à Zeka. Je lui ai présenté La Reine Blanche, la version française. Je lui ai expliqué de quoi parlait la série. Il a dit que c'est combien d'épisodes ? Je lui ai dit que c'est 150 épisodes. Je lui ai dit que c'est énorme, ça. Ils ont dit, est-ce que vous pouvez doubler ? Je lui ai dit, on peut, si on a un acheteur. Donc, il faudrait d'abord qu'on passe un contrat. Vous êtes intéressé et on va doubler. Il dit qu'on s'est changé de contact. Au retour, avant même que je n'arrive au Cameroun, il m'avait déjà fait le mail pour dire que doubler un épisode et envoyer nous comme pilote. On verra ce qu'on va en faire. On l'a fait. Ça, c'est le succès, ça. On a eu Abiba, Otage d'amour, et tout récemment, Madame Monsieur. Madame Monsieur, c'est un phénomène lorsqu'on parle de séries à la télé. Aussi bien au Cameroun et partout ailleurs en Afrique, parce que c'est une série qui est diffusée sur des chaînes à l'international. Mintoumba, est-ce qu'on va dire que c'est la consécration, Madame, Monsieur ? Parce que là, vous êtes monté encore en puissance. C'est une étape. C'est juste une étape. Dans ma carrière. Parce que j'ai fait foyer polygamique. Pour ceux qui regardent bien mes œuvres, la veuve ou ennemie intime qui est venue après foyer polygamique était techniquement mieux que foyer polygamique. Après le siècle vicieux qui est venu après ennemie intime, techniquement était mieux après la Reine Blanche. Donc à chacune de mes œuvres, je monte d'un palier. Je grandis un peu. Il y a un souci d'amélioration. C'est la qualité de mes œuvres. Mais se rapprocher de l'excellence. Oui. Donc du coup, Madame, Monsieur, je vous dis, c'est une étape de ma carrière. Je compte aller plus haut que Madame, Monsieur. Je ne compte pas m'arrêter là. Heureusement pour moi, je travaille et je deviens important dans la sphère audiovisuelle en Afrique. Je ne suis plus un réalisateur camerounais. Je vais dire quoi ? Je suis un réalisateur d'origine camerounaise. Mais qui, dans les yeux, traverse le Cameroun, traverse le continent. Tout le monde aujourd'hui, quand je programme une production, l'Ivoirien, le Burkinabé, le Guinéen se sont concernés par mes productions, tout comme les Camerounais. Donc, j'ai traversé les frontières à force d'apprendre, à force de travailler. Et parce que moi, j'ai appris en travaillant. Je me suis fait en faisant. Bravo, bravo Mintoumba. Bravo. Nous sommes très heureux de vous avoir sur le plateau de face à Hussène. En passant, j'aurais dû commencer par cette question. Pourquoi Mintoumba ? Et Bénézère à Mintoumba ? Aujourd'hui, c'est Mintoumba, Mintoumba, Mintoumba. Mintoumba, Mintoumba. On a eu Ondoie, mais bon, apparemment, Ondoie n'a pas vraiment accroché. C'est Mintoumba. À chaque fois, c'est Mintoumba. Non, quand vous commencez ce métier, le premier nom qui vous rend populaire ne vous quitte jamais. Vous comprenez ? Donc, on a fait les débâleurs. Je m'appelais Mintoumba. On m'a fait foyer polygamé. J'étais Mintoumba. Même si je m'appelle, quel qu'en soit le nom, le pseudonyme que je dois utiliser dans X ou 8 films, c'est Mintoumba qui va appeler ça. Mais pourquoi Mintoumba ? Mintoumba, c'est une petite histoire derrière. Moi, je viens de Bazou. J'arrive à Douala pour la première fois. Et mon grand frère m'offre les Mintoumbas. Je n'en avais jamais consommé. Et ça m'a plu. Et comme j'aime découvrir, et faire découvrir aussi, à mon retour à Bazou, j'en ai acheté pour mes amis. Voilà. Mais quand je leur ai donné ça, ils ont mangé, ils se sont moqués de moi. Ils disaient que quelqu'un va en ville. À son retour, il n'apporte pas le pain et la sardine. Il rentre avec le manioc. Ça, c'est du manioc. Donc, ils ont commencé à se moquer de moi, que je n'étais pas en ville. Je n'ai jamais menti qu'il était à Douala et tout. Donc, ils ont commencé à m'appeler Mintoumba. Mintoumba. Oui. Et après, j'ai adopté ce sédonyme qui est devenu aujourd'hui. Dans la rue, Mintoumba. Partout, Mintoumba. Dans les aéroports, Mintoumba. Oui. J'en suis fier. Et de promouvoir la culture camerounaise à travers ce nom qui est... C'est à la fois... Mintoumba est à la fois un mai camerounais. Il y a des gens qu'on appelle Mintoumba au Cameroun. Il y a les Metoumba, les Matoumba, les Metoumba. Vous avez vos homonymes partout, les enfants qui naissent. À qui on donne le nom de Mintoumba aujourd'hui ? Oui, il y en a, il y en a, il y en a. Oui. Et curieusement, ce que j'ai vu de mes propres yeux, si je peux ainsi dire, c'était plutôt au Burkina Faso. J'ai quelqu'un au Burkina Faso qui a fait son enfant. Il lui a donné le nom de Mintoumba. Lors d'un fespaco, il a tout fait pour me rencontrer. Il m'a amené chez lui. Il m'a présenté l'acte de naissance de son enfant. C'est Mintoumba Abdul Abaka. Wow. Voilà, c'est le nom de son enfant. Il dit, je suis amoureux. Je suis tombé amoureux de Foyer Polygamique. Je suis tombé amoureux de la série La Belle-Mère, La Reine Blanche. Du coup, j'ai voulu marquer ma vie en donnant ce nom. Je n'avais jamais rêvé te voir et je voulais donc te voir à travers mon enfant. Donc, chaque fois que je vois mon enfant, je dis, j'ai vu Mintoumba, mon idole. Et donc, quand on s'est vu, il m'a attrapé, il a pleuré, il a coulé les larmes. Il ne m'a pas laissé pendant deux minutes. Moi, j'avais peur. Je me disais même que c'était un agresseur. Sauf qu'il m'a tenu et il pleurait. Ce sont ses pleurs qui m'ont calmé. Parce que je voulais déjà sortir mes coups de poing pour dire que, écoute, je viens du continent camerounais. On ne rembaisse pas les camerounais comme ça. Donc, pour dire que Mintoumba, aujourd'hui, est connu de partout. C'est la consécration. Oui. Et si, aujourd'hui, le nom Mintoumba fait l'objet même des épreuves, des concours, d'entrer en sixième de concours dans des entreprises même. Il y a eu un concours de NEO où l'une des questions de culture générale est quel est le vrai nom de Mintoumba, du comédien camerounais Mintoumba. Ça, c'est la consécration. En tout cas, bravo. On va célébrer ça de la plus belle des manières avec un artiste musicien. Il est très généreux dans sa musique aussi, spécialement pour Mintoumba, qui est un autre invité, également pour vous qui nous regardez à travers le monde via la page Facebook de l'Institut français du Cameroun. Il est plein d'humanité et plein de sensualité. Voici pour vous Papi Anza. C'est la consécration. 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 Ce winter, c'est la consécration. C'est la consécration. Pretty ré subdue przem dieta.